Bonjour à tous, c'est une série de dégâts et Maïs et Antoine. Dans cette série, c'est l'adventaire constitué de l'Arcdicom. Je vais vous présenter aujourd'hui un plan qui permet de piloter des ressources de conteneurs. C'est un travail qui a effectué à Emric dans le cadre des recherches. Maïs est allé à l'Université d'Arénan. C'est un travail qui est partagé avec l'Arcdicom. Je fais juste un petit mot sur l'Arcdicom. L'Arcdicom, c'est une série très nouveau. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler. Globalement, l'Arcdicom, c'est des instituts qui ont été créés dans le cadre de ralentissement d'avenir. En gros, à un moment donné, l'Etat a décidé de créer une fausse d'excellence sur la France. Et la Bretagne a hérité de la partie télécom et réseau. Donc, avec l'Arcdicom, c'était en 6 début de l'année 2013. Donc, ça fait réellement un an que la structure est en place et le système. Et puis, l'Université d'Arcdicom qui a fait le sang blanc. Justement, on vient d'aménager nos nouveaux vêtements. On a trois grands domaines de recherche. Les éléments qui sont l'image, les réseaux et la santé. Donc, ça dépend de la partie réseau. Et on l'abonne par exemple sur les problèmes publics de sa compétition. À l'unité qu'on a vu aussi, c'est le secondaire à l'Agnon et à Brest. Et qu'on a une particularité, qu'on a un financement à 50% public et 50% privé qui vient du monde industriel pour compléter. Voilà, donc ça, c'est le campus. Alors, ça, c'est l'architecture. Mais, en fait, les vêtements ont été construits maintenant. Donc, on est dedans depuis trois semaines. Si vous avez des questions, c'est juste, en fait, dans cette génie. Il n'y a pas encore d'Educom dessus. Ce sera le cas dans ça très longtemps. À noter que l'Université de Rennes, en fait, comme pas mal d'instructeurs académiques, Rennes, Brestoises et Lanniennes sont partenaires d'Educom. Donc, l'objectif d'Educom, globalement, c'est de faciliter le transfert de nos mécanismes vers le monde industriel. Ce qui est, c'est qu'on travaille dans les labos, de recherche, et que ça reste dans les labos, comme c'est souvent le cas. On ramène ça chez l'Educom. On le retravaille, on le re-package, etc. pour le rendre plus proche au marché. Et on le retransfert vers le marché avec des partenaires industriels. Donc, du coup, hop, j'ai fait ça. Donc, ça résume ce que je vous disais à l'instant. L'idée, c'est de regrouper à la fois les chercheurs critères privés. Donc, ça, c'est les partenaires d'Educel. Donc, en gros, dans les gros, il y a Orange, CDF, etc. Des chercheurs d'universités. Donc là, on a des maîtres de conférence. On a des gens qui donnent des cours à l'INSA, etc. Et on a également des chercheurs d'Educom. Aujourd'hui, on vient agrécier un petit peu de ça, des ressources diverses et variées. Donc, moi, aujourd'hui, dans mon équipe, il y a 20 personnes. Et j'ai à la fois des chercheurs d'Educel. J'ai des universitaires et j'ai des ingénieurs de ce secteur privé. Et l'évolution sur l'INSA technique. Donc, comme je vous disais, ça a démarré vraiment dès 2013. Aujourd'hui, on est à peu près de 100 personnes dans le bâtiment. Tout confondit. Les personnes d'Educel et les personnes à disposition par le secteur industriel et l'université. J'avance rapidement. Donc, sur le labo, nos deux services, c'est d'abord OpenStack. Donc, je ne sais pas si vous affinez avec OpenStack. Ce n'est pas celui du jour. D'auteurs qui s'entendent très entiers. Il faut qu'on se positionne rapidement avec de nouvelles thématiques de projet. Peut-être une sœur qui s'est décoiment automatiquement d'OpenStack. Les autres, il n'y a pas de groupe qui sont des sites sur lesquels on regarde d'Educel et comment ça fonctionne. Et on se prépare à s'entrouler là-dessus. Aujourd'hui, on est à un labo qui est très focalisé sur l'INSA, comme l'infrastructure d'Educel avec OpenStack. Et on a volonté à le monter un petit peu dans les couches et passer plutôt sur de la plateforme d'Educel. Concernant d'Educel, qu'est-ce qu'on fait avec d'Educel aujourd'hui ? On fait directement OpenStack automatisé. L'idée, c'est que OpenStack, c'est un gestionnaire d'infrastructure qui est extrêmement modulaire. Et donc, on crée des containers pour chaque module. Et on lance l'installation automatisée de l'ensemble de ces modules, de façon à façon à l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur. On l'utilise pour l'intégration continue. Ça, c'est du classique. C'est souvent le cas qui est écrit pour démontrer la puissance des auteurs. C'est le côté intégration continue. J'ai pas qu'à l'installe, j'ai des livres, hop, ça me... Mon vieux utilisateur va construire un ancien, faire son détail à l'intérieur, passer des textes climataires, et démontrer qu'il est réensible dans l'environnement de l'extérieur. Et ensuite, déployer un pack sur nos travaux futurs. Donc, comme vous le disiez, on est aujourd'hui très orienté infrastructure et il faut qu'on aille plus vers la plateforme habitable. Sur nos travaux vraiment très actuels, on ne peut pas rentrer dans le détail d'abord, ça c'est OpenStack, ça fonctionne. Aujourd'hui, on va créer un module pour OpenStack qu'on va mettre dans cette forge que l'intilateur OpenStack. Et l'idée, en fait, de ce système-là, c'est de démontrer qu'en fait, on va appliquer un peu de métier du côté de contenu de OpenStack, et va aller à l'équipeur, et qu'on va permettre de re-eurer le trait interne, donc re-eurer le trait interne, en fonction des métiers qu'on aura collectés et que l'on aura agrévés. L'intérêt de notre système, c'est que demain, ce module-là, il pourrait être assez facile pour re-sauter le C OpenStack. Donc on pourrait imaginer des synergies sur la partie or-sauter, notamment sur data form, où on pourrait dire finalement que demain, j'en ai plus un DATS, les moteurs d'orchestration peuvent toujours fonctionner. Donc c'est l'idée de construire pour le futur sur des data centers qui fonctionnent avec des conteneurs et des machines. Donc tout ça, ça nous amène à une réflexion sur le filotage de ressources dans l'idée. Mais ici, ils ont analysé comment les machines virtuelles consomment les ressources. Et on l'analyse et on leur teste dès que demain, si on veut le faire sur des conteneurs, comment on le fait de manière encore plus fine que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des machines virtuelles. Donc je laisse la parole à Henry pour la suite. Merci Antoine. Alors voilà, Antoine nous l'a expliqué. Pour le moment, on a pas mal d'architectes avec des conteneurs et des choses comme ça. Et on a vu quand même que Docker, dans le cloud, pourrait avoir un impact vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est plus léger et plus rapide à déployer qu'une VM, c'est qu'elle vient centaines. Ça permet de voler les ressources et l'éducation et ainsi de suite. Par exemple, sur Google, tout est conteneur chez eux. Leurs VM sont dans les conteneurs aussi et ils en sortent 2 milliards par semaine dans leur cloud. Donc tout ça pour dire qu'on pense que dans le cloud computing ou à l'université, Docker, ça peut avoir un impact assez important. Et éduquer un peu dans le cloud, c'est aussi le monitoring et le pilotage des ressources. C'est-à-dire être capable de produire une machine virtuelle avec tant de ressources, tant de mémoire. Savoir qu'il y a un quotient mode direct et des choses comme ça. Donc il y a des choses qui existent dans Docker. On peut par exemple lancer un container Docker avec un CPU ou une certaine taux de mémoire. On peut remonter des métriques, mais en fait, avec ces groupes, on peut aller plus loin. Donc on a deux choses qui existent. On a le monitoring, c'est-à-dire le remonté des informations en temps réel. Donc là, il y a C-Advisor, c'est un container Docker fourni par Google qui fait ça très bien. Vous lancez ça sur votre machine host et vous avez une jolie interface web qui remonte en live. C'est vraiment bien fait. Et on a remarqué qu'au niveau pilotage des ressources, on ne pouvait aller plus loin. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Il y a des choses qu'on peut faire en plus. Donc, un petit slide à peu près technique. Donc en gros, Docker, c'est basé sur le C-Group. Donc c'est une fonctionnalité fournie par le Linux qui permet de limiter les ressources et de les compter. Donc qu'est-ce qui se passe quand on lance un container Docker sur son système host ? On va créer dans ce groupe, dans ce groupe, les dossiers qui vont utiliser, par exemple, l'industrie Docker avec l'idée du container Docker. Et ces fichiers contiennent les propriétés non fonctionnelles du container Docker. Ce que j'entends par produit non fonctionnel, c'est quelle CPU sur quelle CPU suffuse ? Quel temps de calcul j'ai ? Quelle est ma vitesse du structure sur les bits ? Quelle est la mémoire ? Et ainsi de suite. Et toutes ces propriétés non fonctionnelles des containers Docker, on peut les changer à l'exécution. C'est-à-dire qu'on peut dynamiquement changer de processeur sur lequel s'exécute le container Docker. Donc c'est ce qu'on a exploré un petit peu. Donc voilà, on peut piloter facilement les entrées-sorties, les CPU, la mémoire et d'autres choses. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur la doc Redax et vous cherchez C-Groups, et vous aurez l'ensemble des propriétés non fonctionnelles qu'on peut piloter sur un C-Groups. Donc tout ce qu'on peut faire dans C-Groups, on peut aussi le faire dans les containers Docker. Donc pour vous donner un exemple, par exemple, pour limiter la vitesse d'écriture d'un conteneur Docker, c'est-à-dire à quelle vitesse il est écrit sur le disque dur, il suffit de faire cette ligne de commande-là. Donc du 8.0, c'est écrit sur DevMDA, c'est-à-dire sur le disque dur, et limiter à 10 mégas par seconde. Donc on peut l'utiliser dans l'utiliser d'euro, ctrl.vr, ctrl.vr, ctrl.vr. Avec cette ligne de commande, on va limiter la vitesse d'écriture du conteneur Docker sur le disque dur. Donc évidemment, tout changer de processeur, c'est-à-dire que là, on va lui dire, ce conteneur Docker ne peut s'exécuter que sur les processeurs 0 et 3 de ma machine. Donc évidemment, ça c'est plutôt cool pour piloter un conteneur Docker, mais on est parti dans une idée de piloter plusieurs centaines ou milliers de conteneurs Docker en même temps, et ça passe pas à l'échelle à la main. On va pas changer, on va pas taper ces commandes à la main pour que ce soit vraiment, pour que ce soit efficace. Donc nous, on a pris le parti de faire un peu une cause d'attraction au truc de ça, un petit logiciel qui permet de piloter facilement ces ressources non fonctionnelles des conteneurs Docker afin de gagner du temps et de automatiser des traitements. Donc ce qu'on propose dans nos travaux, c'est ça. Donc à droite, il y a les travaux réalisés par les ingénieurs de Google. En général, quand les gens de Google font des choses, ils les font bien, donc on avait aucune prétention à faire mieux, on a réussi ce qu'ils ont fait. Donc Google Monitoring, c'est un conteneur Docker qui déploie sur la machine autre, qui met soit une interface web, soit un REST pour remonter les informations. Et nous, on a fait un système de pilotage en Java, qui permet de piloter les conteneurs équipés sur la machine, avec un API REST aussi. C'est pas encore doctorisé, c'est en cours, mais bientôt il y aura un conteneur Docker pour déployer ça automatiquement. Pour le moment, il faut compiler sur la machine le code Java, mais bientôt il y aura un conteneur Docker. Et donc, ce qu'on peut faire avec nos travaux d'université, on peut piloter les propriétés non fonctionnelles du temps en conteneurs, et avoir des informations qui remontent dans le API REST. On tue un dashboard, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien avoir ces informations-là, mais dans l'avenir, il faudra les utiliser pour apporter de la valeur aussi. Donc typiquement, on pourra imaginer soit un dashboard, mais on va surtout imaginer des solutions de machine learning ou des choses comme ça, pour prédire la consommation des systèmes à l'avenir, et ainsi de suite. Et ainsi, comment est-ce qu'il faut faire double packing et mettre toutes les machines sur un même système, les dépasser en fonction des prévisions. Donc l'idée, c'est vraiment de fournir une architecture pour en tout faire des choses qui sont assez compliquées par le système, c'est-à-dire le machine learning, pour prévoir un peu des consommations des containers Docker dans le cloud. Et voilà l'architecture qu'on a déployée. Et donc j'aurais aimé vous faire une démo en live, mais on a un problème de crise, donc j'aimerais vous présenter une vidéo des travaux, qui est exactement comme la démo en live. Voilà, c'est une démo qui marque, exactement. Alors, ici, c'est ma machine haute, donc Monitor System, c'est pour vous montrer un peu les ressources qui sont consommées par nos containers Docker. Donc là, je vais lancer normalement Studio Advisor. Donc la machine est désavancée, donc je la redémarre juste, redémarre juste mon container, c'est le Vizer. Et donc on va voir l'interface graphique qui va arriver, elle est super sympa. Et donc voilà, on a les containers qui sont ici, donc pour le moment, il y a un peu de containers, ce container, ce container, ce Vizer. Donc là, je vais lancer un autre container, normalement, à annoncer le programme. Donc voilà, c'est un peu moins sympa qu'un container Docker qui lance directement le serveur REST, mais... Donc là, c'est juste une interface sur Java, réalisé en JFX, ce qui permet de... C'est un peu plus visuel qu'un container REST, pour une démonstration. Donc je suis en sudo, parce que je vais écrire dans des zones de disques durs qui ne sont pas autorisées pour un utilisateur normal. Donc voilà l'interface graphique. Au côté d'autre, on a les containers courants et un certain nombre de propriétés qui sont pilotés. qui vont être montrés après. Ici, je vais lancer un container que j'ai créé pour l'occasion. Il y a juste un framework, un logiciel, qui s'appelle STRESS, sur Ubuntu, qui permet de stresser les CPU, ce que c'est la mémoire, ainsi de suite. C'est plutôt pour avoir des instruments visuels. Et donc là, je mets Azure. Voilà mon container qui est aussi AFA. Pour que ça fonctionne, il faut que l'API REST de docker soit aussi activé. Je ne le précisez pas. Ce qui permet d'exposer les dockers qui sont dans la machine. Donc là, je lance un processus de presse sur mon CPU qui va me prendre deux CPU à 100%. Cette machine, par contre, elle est affectée qu'à un seul CPU, le CPU 0, c'est-à-dire le premier CPU, mon ordinateur. Donc, je lance le processus. Et donc, en toute logique, on arrive, le CPU 1, à 100%. Donc, le CPU 1 est passé sur 0, puisqu'on est en informatique 1. Et donc là, on peut piloter directement ces ressources, c'est-à-dire que j'ai mis à l'échanger sur différents CPU. J'ai passé du CPU 1 au CPU 2. Donc là, on va changer de container et vous allez voir que la charge va passer sur CPU 2 à 100%. Et ainsi de suite, on peut naviguer comme on veut. On peut aller sur le CPU 3 ou le 4, ou répartir la charge entre les différents CPU, si l'on souhaite, sans interrompre le système. Donc voilà, là, c'est sur deux CPU à 100%. Le premier et dernier. On peut aussi allouer un temps de distribution et une pourcentage de fréquence. C'est-à-dire qu'on va dire que là, mon container Docker peut utiliser que le CPU 1 à 50%. C'est approximatif, les 50%. C'est pas de la grande précision. Donc voilà, ça permet d'unité à ce moment. Donc on voit tout ça sur le contenu Docker. Donc ça finit à jouer automatiquement. Et Sylvisor permet de remonter ça. Donc si on s'arrête là, on voit un peu l'historique. On a un Docker qui sont, effectivement, utilisés à 100%, et on voit l'histoire du Docker qui utilisés à 50%. Sylvisor, j'ai oublié de le dire, on peut aussi le brancher sur une base de données, une XDB, qui permet de gérer les données temporelles. Pour avoir les données gardées. Voilà. Donc voilà pour le CPU. On peut aussi faire ça avec la mémoire. Donc là, je vais lancer un processus qui va... Enfin, c'est les 4 processus qui vont prendre chacun... Je ne sais même pas, les 600 Mb de mémoire, je pense que c'est tout comme ça. Donc en gros, 4 processus à 600 Mb, on va avoir 2 Go de mémoire vive consommée normalement. Voilà, 600 Mb. Mais je vais limiter ma mémoire vive à 1 Go. Donc en gros, il va nous demander 2 Go, c'est seulement 1 Go disponible. Et donc, on va normalement avoir directement l'impact. Donc j'ai 1,2 Go pour obtenir du tout. Et tant que l'entrée la chose, j'ai passé à 2 Go de 6 et 7 à peu près. Donc on montre qu'on est capable de limiter notamment les possibilités, et on peut ajouter du dynamisme en la mémoire. Et de fait là, on veut passer à 1 Go de 5, donc à 1 Go de 5. Donc j'ai passé à 1 Go de 5, j'ai utilisé la chose, et j'ai passé à 3 Go de 2 ou 3 Go de 5. Normalement. Voilà. Donc on est capable de dynamiquement aussi rajouter la mémoire sans interrompre le système. Et donc là, quand on crie dans le processus, on arrête la mémoire directement. Donc là, j'ai limité à 500 Mb. Si je relance un autre processus, on va parler des parties de 500, et 1 Mb, on remonte de 500. Voilà. Donc ça, c'est des propriétés non fonctionnelles qu'on peut piloter assez facilement avec un conteneur Docker. C'est ça là maintenant, encore plus, encore plus. On va aussi voir comment on peut piloter, par exemple, la vitesse d'écriture si tu es intéressé à limiter le nombre d'opérations sur le disque dur qu'on peut faire par seconde. Donc, pour faire ça, j'utilise DD, qui permet d'écrire un fichier, donc j'écris à 500 Mb. Et là, il me permet d'avoir le temps d'écriture. Donc là, il me commande, j'écris un fichier sans aucune limite de temps d'écriture, donc j'écris en 2 secondes à 27. Là, j'ai limité à 20 Mb par seconde. Donc, afficher de 100 Mb à 20 Mb par seconde, ça fait un temps d'écriture d'environ 5 secondes. de 5,4 secondes. Et on peut encore changer dynamiquement, en divisant par 2. Là, on va arriver à 10 secondes d'écriture. Donc, l'autre aspect que j'ai montré aussi là-dessus, qui n'est pas directement géré par Docker, mais c'est qu'on peut limiter la bande passante à un container. donc là, j'utilise l'outil Netm de Linux, qui permet de faire ça, qui permet de limiter à quelle vitesse mon container va pouvoir récupérer l'information. Donc, soit en upload, soit en download. C'est-à-dire que par exemple, si on veut, on ne peut pas télécharger plus de telle vitesse de fichier. donc là, je télécharge un Netm de Linux, avec Google Viet, je vous montre la mémoire. donc là, c'est un problème de DNS au sein du laboratoire, qui passe par les DNS de Google, et c'est un peu long. donc là, c'est une limitation. c'est le prix. Et donc, c'est par exemple, limiter la vitesse à 500. Et donc, on va directement voir l'impact, sur les détests des servements, qui est, bah, assez conféquent. Alors, se retrouver un peu dans les années 90, ça ne va pas grandir. Et donc, après, je remonte un petit peu, et voilà, on peut voir qu'on peut adapter les choses, de cette façon-là. Donc, ça, c'est en open source. Sur GitHub, il y a le lien après l'apprentissage. Donc, si vous voulez tester, ça marche, mieux qu'en vidéo. Et voilà. Je vais mettre le dernier slide. Ouais, je vais mettre le dernier slide. Voilà. Pour conclure, donc voilà, il y a l'adresse. Donc, c'est son GitHub, AirDieu, Docker, Manager, des choses comme ça. Donc, c'est un MVN, qui est installe, ça fonctionne. Il y a un MVN, j'ai le système. Alors, donc là, ça a été fait en Java. C'est un peu brutal, on écrit directement dans ces groupes, ou des choses comme ça. Docker était en train de développer une librairie en groupe, le BitContainer, qui permet de piloter ces containers. Alors, pourquoi pas reprendre mon travail, et l'implémenter dans les containers, de façon un peu plus jolie, un peu plus terrain, que sur un prototype de recherche. Ça montre une certaine posabilité. Et donc, on pense entre les deux qu'avec ces travaux là, ça peut être intéressant sur l'Oper Swarm, pour le pilotage de containers. sur un pic, dessus une hörenure d'eau,